Bonjour et bienvenue à This Is My Architecture. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Enoptea. Bonjour Gautier, tu es CTO d'Enoptea. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre activité ? Enoptea, on est éditeur logiciel et nous éditons une plateforme SaaS d'analyse des données de consommation et de facturation d'énergie pour les clients fortement multisites. D'accord, est-ce que tu as quelques chiffres par rapport à cela ? Aujourd'hui, c'est une centaine de clients qui ont 12 000 sites de consommation électricité et gaz. Cela représente environ 300 000 factures et 30 millions de points de consommation fine. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as choisi de nous présenter l'architecture de votre back-end. Peux-tu me parler un petit peu du rôle de cette application ? Le rôle de cette application, c'est de récupérer des factures, de les dématérialiser, d'analyser les données et d'en générer des rapports détectant différents éléments, les erreurs de facturation, les optimisations de contrats, etc. D'accord. Alors, si on rentre un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous parcourir cette architecture pour que l'on comprenne ? Nous avons la partie frontale qui est plutôt sur des services très classiques avec un load balancer qui utilise Elastic Beanstalk et donc EC2. De ces services, nous faisons de la lecture directement dans nos bases de données pour afficher des données, calculer, des listings, etc. Et ça, c'est la partie accessible à nos clients. Ensuite, nous avons toute la partie traitement de données back-end qui a une originalité, c'est qu'elle tourne en serverless avec le langage PHP. D'accord. Ensuite, ces factures sont déposées dans un bucket S3 et là, les events internes AWS sont déclenchés et remplissent une ou des QSQS qui vont déclencher une ou des lambda pour faire différents traitements. D'accord. Les données étant ensuite stockées, soit dans nos bases de données classiques, soit dans des bases de données de cache, parce que ce sont des données plus ou moins temporaires. D'accord. Je comprends qu'on peut également déclencher un traitement depuis le front ? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est l'analyse de la génération de nos synthèses. Donc, on a un passage par API Gateway qui va déclencher différentes lambdas qui vont faire des calculs. D'accord. Je crois que tu as dit que les lambdas étaient développées en PHP. Oui, tout à fait. Comment vous avez réussi ça ? Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas historiquement un langage pris en charge sur AWS Lambda. L'idée, au départ, ça a été d'utiliser un projet open source qui s'appelle Bref, qui permet, grâce à l'utilisation d'un petit hack Node.js, d'utiliser l'exécutable PHP qui est inclus dans nos lambdas. Ça, c'est la version qui a été mise en place il y a environ un an, un an et demi. D'accord. Donc, vous embarquez un layer, vous avez créé un layer qui embarque le runtime PHP, qui est que vous utilisez sur toutes vos lambdas. Voilà. D'accord. En termes de déploiement, comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, effectivement, la majorité de nos services, c'est-à-dire plus d'une dizaine, tournent entièrement en serverless. Et donc, pour permettre un déploiement plus souple et plus efficace, nous utilisons beaucoup le continuous deployment. Et pour la petite anecdote, nous avons dû demander très, très rapidement une augmentation de la limite du service lambda, puisque nous avons des traitements fortement parallèles. L'idée étant que pour chaque site, nous récupérons deux ans ou trois ans d'historique. Ça fait plusieurs dizaines de factures pour chaque site et que nos clients ont plusieurs milliers de sites, ça peut vite monter. Nous sommes aujourd'hui à une limite au niveau de lambda et des interfaces réseau à 10 000 sur une seule région. D'accord. Donc, on comprend bien pourquoi vous avez utilisé lambda. C'est notamment pour la scalabilité, puisque vous allez jusqu'à finalement un peu moins de 10 000 lambdas qui s'exécutent en parallèle parfois ? Exactement, tout à fait. D'accord. Y a-t-il une autre raison qui vous a poussé à utiliser la technologie serverless ? Alors, elle est humaine, celle-ci. Nous sommes une petite équipe encore aujourd'hui et nous n'avons pas de DevOps ni de 6.admin. Et puis, c'est vrai que les développeurs, moins ils s'inquiètent de l'infra et mieux ils se portent. Donc, voilà, on a fait ce choix-là. Et puis, le deuxième choix, il est plus dans la logique de l'exécution qui est fortement une vallée de mentiel et qui donc s'adapte bien à ce modèle-là. D'accord. Au niveau des évolutions futures, je crois que quelque chose va évoluer au niveau du front. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est qu'on pourrait imaginer de nous passer des services un peu classiques et de pousser la logique serverless avec un point d'entrée qui deviendrait API Gateway et qui nous permettrait d'appeler nos lambdas différentes directement. D'accord. L'idée étant aussi, du coup, quand on passe en serverless, de bien scaler les systèmes de stockage qui sont derrière et donc potentiellement passer de RDS à Aurora, voire Aurora serverless. D'accord. Donc, pour augmenter, avoir de meilleures performances et serverless, pour la même raison finalement que l'utilisation de lambda. Exactement. D'accord. Gauthier, je te remercie d'avoir partagé avec nous cette architecture. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode de This is my architecture.